WordPress, le Page Builder, Elementor. Jusqu'à présent, nous avons créé un site web avec l'éditeur de pages, ou plutôt l'éditeur de blog, qui s'appelle Gutenberg. Ce d'éditeur de blog existe depuis 2018 ou 2019, il me semble, et s'enrichit progressivement de fonctionnalités, d'outils plus puissants que l'on appelle les Page Builders. Parmi ceux-là, vous en avez deux qui sont très connus, il y a Elementor et il y a Divi. On va tester un de ces Page Builders à travers le Page Builder Elementor. Celui-ci est parfaitement compatible avec Astra, ça tombe donc bien. On va pouvoir personnaliser les pages que nous souhaitons vraiment peaufiner, que nous voulons vraiment affiner. Nous avons ici une page d'accueil qui, je l'avoue, n'est pas très jolie. Elle est complètement cassée depuis le moment où on a installé le thème Astra. Et on va essayer de la refaire. Donc, il s'agit de refaire l'intérieur de la page. On ne va pas toucher à l'entête, on ne va pas toucher au pied de page. Ça, ça sera d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités qui permettront de le faire. Mais dans un premier temps, il va déjà falloir installer ce fameux gros plugin qui s'appelle Elementor et qui va permettre de construire plus facilement des pages, de façon plus attractive. Alors, bien entendu, il y a une version gratuite, il y a une version payante. On va tester, nous, la version gratuite. Alors, bien entendu, on bascule sur notre back-office. Dans notre back-office, nous allons, comme nous avons l'habitude maintenant, nous allons aller dans les extensions. Là, vous voyez, le menu commence vraiment à s'allonger. Il commence à être difficile à parcourir. Et on va rajouter une nouvelle extension qui va s'appeler Elementor. On va le laisser chercher et il va trouver normalement, très rapidement, voilà, Elementor Websites, More Than Just a Page Builder. Si vous regardez un petit peu ses fonctionnalités, il est noté à 4,5, plus de 10 millions d'installations. Il y a 6883 individus qui l'ont noté à 4,5. La dernière mise à jour date d'il y a 3 semaines. Par contre, il est non testé avec notre version de WordPress. Alors, comme Elementor est vraiment un page builder qui existe depuis très, très longtemps, j'ai assez confiance. Néanmoins, il est prudent, avant de faire une installation d'extension, de toujours faire une sauvegarde. Donc, vous vous souvenez, il y a quelques vidéos, je vous ai appris à utiliser, à installer Updraft+. On va donc aller sur Updraft+, et on va faire une sauvegarde manuelle. Même si, chaque jour, normalement, une sauvegarde est réalisée. Donc, je vais sauvegarder. Ainsi, si jamais quelque chose se passe mal, je pourrais restaurer à 15h47, puisqu'il est pour l'instant 15h47. Je vais laisser la sauvegarde se faire. Je vais peut-être mettre en pause pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, en fait, elle est faite. Vous voyez, donc là, j'ai bien ma sauvegarde du 24 août 2024. Alors, il m'indique 13h47, alors qu'il est 15h47. Ça, je pense que c'est parce que c'est leur serveur qui n'est pas correctement configuré. Nous pouvons à présent, donc, nous rentrons dans les extensions pour pouvoir installer cette extension que l'on appelle Elementor. Donc, ajouter une extension. Elementor. On va le rappeler une deuxième fois. Voilà, et là, on va l'installer. Installer maintenant. Et nous allons, bien entendu, l'activer. Si je descends, on trouve bien Elementor ici, maintenant. Alors, là, il me propose d'utiliser une version pro, mais la version gratuite me suffira très, très largement. Je vais activer les mises à jour automatiques. Et nous allons pouvoir maintenant utiliser ce fameux page builder Elementor qui s'utilise directement dans nos pages ou dans nos articles. Nous allons dans la page. On va refaire, on avait dit, la page d'accueil. Donc, le t-shirt éco-responsable, c'est ma page d'accueil. Si je clique dessus, il me propose de basculer sur ma page d'accueil. Mais vous voyez, là, on a modifié avec Elementor. C'est-à-dire que soit je peux la paramétrer, la reconstruire ici comme je le souhaite, soit je modifie avec Elementor. C'est ce que je vais faire. On va cliquer dessus. Et là, on va essayer de trouver un modèle qui corresponde à nos attentes et qui soit assez joli. Alors, on va peut-être passer là-dessus. Là, vous voyez, on retrouve l'intégralité de notre page. Je vais peut-être simplement essayer de prendre un nouveau modèle. Donc, tous ces éléments qui étaient présents, je vais les enlever. Je vais peut-être laisser le bonjour, là, pour l'instant. Mais je vais essayer de retirer toutes ces options-là qui sont inutiles. Quoique là, je ne peux pas. Je n'ai pas vraiment la main là-dessus. Donc, la seule possibilité, c'est de cliquer sur la petite croix. J'ai à présent vidé l'intégralité de ma page d'accueil. Ma page d'accueil est vide. Je vais aller chercher maintenant un modèle. Plutôt que de tout faire de A à Z, je vais aller chercher un modèle qui me permettra de trouver quelque chose déjà de préfabriqué, de fait. Donc, je clique sur ce petit document. Voilà. Et là, bien entendu, on en a beaucoup, mais qui sont, vous voyez, ce sont des versions pro. Donc, il faut trouver des versions gratuites. Et la plupart se mettent sur pro. Alors, je vais en chercher une rapidement. Mais il faut bien sûr aller, non pas dans les blocs, car ce n'est pas un bloc que je vais intégrer, mais c'est carrément une page. Donc, je vais sur les pages. Et là, donc, on en voit pas mal. Voilà. La première, la Wireframe Home 1, est une page gratuite. Donc, on va essayer de la prendre. On va cliquer dessus et on va l'insérer. Alors, bien entendu, pour se connecter à la bibliothèque de médias, là, en fait, il va me demander certainement de créer un compte gratuit. Donc, je suis obligé de me créer un petit compte. Donc, on va, chez Elementor, on va se créer un compte avec Google. C'est peut-être plus simple, c'est plus rapide. On va reprendre le compte que j'avais pris, IUTTC A01. Continuer. On va publier les cookies. Ah, il n'accepte pas ce compte. Oui, effectivement, là, ce que je veux faire, c'est créer un compte. Donc, bien entendu, on va aller dans Create an Account. que l'on va créer avec Google. On choisit donc le IUTTC A01, qui est mon compte Google. Voilà. Mon compte est à présent créé. Je vais pouvoir me connecter aux différents modèles. Alors, il y a des modèles gratuits et il y a des modèles payants. Donc, on va appliquer. Je vais retourner maintenant pour créer un modèle, pour ajouter un modèle, plus exactement. Voilà. Et mon modèle est à présent disposé. C'est-à-dire que j'ai un ensemble de blocs dans lesquels je vais pouvoir mettre des images pour pouvoir avoir une page d'accueil qui soit un petit peu sympathique. Alors, nous allons commencer par remplacer ce texte en écrivant La nouvelle saison vient de sortir. Trois points d'exclamation. Et puis, juste en dessous, on va... Ce n'est pas toujours facile d'écrire. Là, on a un bloc qui s'ouvre et là, je peux réécrire mon texte. On va mettre Faites vos choix de T-shirts et personnalisez-les. À la place de Contact Us, on va remplacer là aussi le texte. On va mettre... Vous voyez, j'utilisais toujours la partie gauche. Nous contacter. Et ce Nous contacter, je vais demander à ce qu'il me renvoie à la page Contactez-nous. Alors, la page Contactez-nous, on va aller la définir ici, lien Contactez-nous. Ça fonctionne exactement comme comme Gutenberg. Il me renvoie vers la page. Alors là, c'est bizarre, c'est qu'il me renvoie l'intégralité de la page. Ça marche aussi, mais normalement, je n'aurais pas besoin de mettre tout ça. Contactez-nous aurait dû nous suffire. On va essayer de mettre que ça. On verra si ça marche ensuite. Alors, il est peut-être temps de publier cette nouvelle page d'accueil, de voir un petit peu si la personnalisation s'est faite. On revient ici, on actualise la page. Alors, vous voyez, ça ne se fait pas parce qu'on a installé un système de cache. Donc, il est un petit peu long à se vider. Voilà, donc j'ai bien le t-shirt éco-responsable. La nouvelle saison vient de sortir. Faites vos choix de t-shirt et personnalisez-les. Je vais cliquer sur Nous contacter. Par contre, il n'aime pas le Nous contacter. Donc, je vais mettre l'URL complète telle que c'était demandé. C'est pour ça que je suis passé ici. Alors, on revient sur notre modèle. Contactez-nous. On va l'indiquer. Contactez-nous. Voilà, là, c'est la page. Et on va pouvoir continuer peut-être en mettant une image un peu plus sympathique. Alors, la nouvelle saison vient de sortir. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il est. Et ce bloc qui est là, on va le supprimer. Alors, vous voyez, là, on a ce bloc-là. En cliquant sur la croix, on va le supprimer. Ça va raccourcir un petit peu à ma page. La nouvelle saison vient de sortir. Faites-nous contacter. Et ici, on va aller chercher une image dans la bibliothèque. Alors, la bibliothèque contient certaines images. Si je ne trouve pas mon image, eh bien, je, bien entendu, je pourrais aller chercher, téléverser des images dans le package de ressources qui se trouve dans la description. ce qui vous permettra comme ça de ne pas perdre trop de temps si vous voulez refaire le même site que moi. Alors, là, effectivement, l'image n'est pas présente. Donc, je vais aller insérer, enfin, téléverser les fichiers. Donc, si vous téléchargez les fichiers et vous extrayez le zip, vous aurez un package de ressources qui se trouve réinstallé normalement dans vos téléchargements. Il ne faut pas oublier, bien sûr, d'extraire les fichiers. Et puis, on va prendre cette image-là. Alors, je suis en train de chercher l'image que j'ai choisie. Voilà, celle-ci. Ouvrir. Sélectionner. Et donc, je me retrouve avec cette image ici présente. On va peut-être essayer de revenir sur le bouton. Je n'ai pas pensé à changer. On va essayer de voir si on peut changer un petit peu les couleurs, par exemple. À la place du bleu, on va choisir plutôt un ton un petit peu orange, orangé. Hop, on va cliquer là-dessus. Voilà, on va mettre un bouton de cette couleur-là. Par exemple, j'ai compris. Voilà, mon bouton est à présent orange. Nous allons continuer à faire cette mise en page. Alors, peut-être qu'avant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Il faut quand même faire souvent des allers-retours. On n'oublie pas de publier. Une fois que la page est publiée, on retourne sur le front office. On actualise le front office. Par contre, là, hop. Voilà, on actualise le front office. Et j'ai maintenant le haut de ma page d'accueil. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympathique que ce que j'avais juste avant. On va essayer maintenant de personnaliser cette partie-là. Donc, cette partie-là, on va retourner sur notre site en mode création. À la place de About Us, on va mettre nos produits. Toujours pareil, quand c'est un petit peu difficile, hop, on l'écrit dans la partie gauche. Ici, on va écrire un peu de texte également. On va écrire voici quelques-unes de nos productions. Nos t-shirts sont éco-responsables. Cela signifie qu'ils prennent le plus grand soin de notre planète. À la place de Learn More, on va mettre en savoir plus. En savoir plus, c'est ici. Parfait. Et le lien, là, je vais pointer vers l'article qui s'appelait « T-shirts éco-responsables » qui... Non, ça, c'était ma page d'accueil. On va pointer vers la page « À propos ». C'est peut-être plus approprié. Donc là, on va aller sur « À propos ». « À propos de la page d'accueil » Et puis, on va là aussi le mettre en orange. Je retourne sur le style du bouton. Alors, je n'ai pas tapé le code de l'ancien bouton, donc du coup, je ne sais plus exactement. Il ne faut pas se tromper. Donc là, je vais revenir sur ce bouton-là. Il utilisait cette couleur. On a ici un petit code couleur. On va essayer de copier-coller pour pouvoir récupérer le même. On va descendre maintenant dans celui-ci. Code couleur. Et là, on va le coller. Et j'ai donc le même orange que ce que j'avais à l'origine. Vous voyez, c'est très simple de personnaliser les éléments. On va ensuite essayer de trouver quelques photos. On va prendre quelques t-shirts. Alors, je dois avoir un petit t-shirt noir avec les vis, un t-shirt noir de ma favicon. On va déjà mettre celui-ci. Là, ce sera le t-shirt de ma favicon. Voilà, c'est celui-ci. On va essayer de mettre ici, je crois qu'on avait un avec les vis. Alors, il n'y est pas, je vais le chercher dans ma bibliothèque. Je vous rappelle, le lien dans la description vous permettra de télécharger un fichier zippé qui, en le décompressant, vous aura accès à toutes les images que j'utilise. On va donc rechercher celui-ci. et puis, et puis, et puis, et puis, je crois qu'il y en avait un autre, normalement. Oui, mais je le prendrai après. Donc, on le sélectionne et on le met. On va mettre le noir, le troisième que j'avais, que je vais téléverser là aussi. Il était tout en bas, c'était celui-ci. Ouvrir. Et pour terminer et pour trancher, on va mettre un petit t-shirt blanc que l'on va téléverser et que l'on va téléverser également. ce t-shirt blanc, ce n'était pas celui-là parce que je vois un t-shirt sans personne. Je ne le vois pas. il est ici. Ouvrir. Alors, ouvrir, sélectionner. Voilà, donc là, j'ai ma plaquette avec nos produits et puis en bas, on va rajouter quelques avis clients. Alors, ici, on va écrire nos avis clients. ça, c'est très important aujourd'hui. Nos avis clients. Et on va se dispenser. Non, pardon, il était ici. En fait, ce bloc-là, on va les supprimer parce que je ne vais pas faire non plus. Il passait trois heures. On va faire une petite page d'accueil. Donc là, on va mettre nos avis clients. Et puis, ici, on va mettre le nom du client. Alors là, il va s'agir de Chloé B. Ici, il s'agira de Johan P. L'idéal, ça aurait été d'avoir des images, des photos des personnes. Alors, ce n'est pas toujours très pratique à écrire. Je répète, on clique dessus et normalement, on a ici, client name. On va mettre Johan P. et ici, on va mettre les AD. Ici, les AD. Ici, donc, il faudrait mettre le corps du texte. On va mettre l'avis client, réellement. On va supprimer tout ça. On va en faire un. J'ai récemment acheté un tee-shirt de cette boutique. et je suis totalement conquise. Le coton est incroyablement doux. Le tee-shirt est bien coupé. virgule et il est devenu l'un de mes préférés. je prévois déjà ma prochaine commande. Point d'exclamation. Voilà. Donc, je vais mettre en pause. Je vais rédiger les deux autres avis clients pour ne pas perdre trop de temps et puis, nous continuerons. voilà, je viens donc de rédiger deux autres avis clients histoire d'avoir une page d'accueil qui ressemble un petit peu à quelque chose. on va à présent faire le bas. Alors, je répète, là, il aurait fallu avoir les petites photos des trois personnes. Ça aurait été beaucoup plus sympathique, mais bon, je ne les ai pas et vous pourriez, si vous le souhaitez, très facilement en chercher. On va à présent terminer cette page d'accueil avec « Soyez tendance, soyez responsable ». Donc, à nouveau, un petit texte. « Soyez tendance, virgule, soyez responsable ». On va enlever cette petite ligne de texte parce que là, je n'ai rien à mettre. Effacer. Et à la place du « Learn more », je vais changer le texte. On va mettre plutôt « L'histoire du T-shirt ». Et ça, c'est un bouton qui va pointer vers mon article « L'histoire du T-shirt ». Vous voyez, on peut vraiment mettre des boutons qui pointent l'un vers l'autre. Je n'ai pas mis le lien. Le lien se trouve ici. On va taper « Histoire ». Une petite faute de frappe. « L'histoire du T-shirt ». Et on va, bien sûr, changer la couleur. Et je crois que je l'ai copié tout à l'heure et je n'ai rien du collé depuis. Donc, on devrait toujours avoir ce orange en couleur. En dessous, on va essayer de glisser l'image avec ma favicon. on va peut-être prendre celui-ci. Mon logo de site, ça changera. Je vais prendre celui-ci. Logo de site. Sélectionner. On est toujours bien sur le orange. Et puis, on va rajouter un petit peu de texte ici. Alors, toujours ce problème de saisie. Donc là, on va essayer de saisir du texte. Ctrl-Z. Ici, on va mettre un petit texte du type « Texte ». Alors, on va mettre « Parking réservé à la clientèle ». On va peut-être aller à la ligne après clientèle. Par contre, il ne peut pas aller à la ligne. Je pense que ça se rectifiera en fonction de la largeur des autres textes. Ici, on va, dans celle-ci, on va mettre un autre texte. Voilà. Donc ici, deuxième élément. On va ajouter 413 avenue Gaston-Berger. 13,090. Donc là, j'ai fait majuscule entrée pour aller à la ligne. Aix en Provence. Avec un A majuscule, ça serait mieux. Et sur la droite, on va mettre lundi, samedi, 10h, 18h. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, je ne sais pas de bêtises. Lundi tiré samedi 10h tiré 18h. Voilà. Et parking réservé à la clientèle, on va essayer de faire ce même retour ligne. Ah, il est parti sur Aix en Provence. C'est le A en Provence que j'ai effacé. Je ne sais pas pourquoi. Aix en Provence. Et on va remettre un A majuscule. Voilà. J'ai donc ici mon petit cadre. On a quelques réseaux sociaux ici, mais on les a déjà en haut normalement, il me semble. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de les faire apparaître à deux endroits ou si on préfère vraiment les faire ressortir, on va se mettre dans la zone des réseaux sociaux. On a le Facebook qui doit pointer quelque part. Le Twitter, on va l'enlever. Et puis, on va en ajouter quelques autres. Je vais enlever le Undefined. On va essayer de rajouter Donc là, j'ai mon Facebook. J'ai mis un WordPress. Donc, ce n'est peut-être pas très bien. On va cliquer ici sur la petite croix. La petite croix. Ajouter un élément. Et on va aller dans la bibliothèque. Donc, on clique là-dessus. Et là, on va cliquer par exemple sur Instagram. On va appuyer. Voilà. Et là, j'ai Instagram inséré. Le WordPress qui est là, on va essayer de le supprimer parce qu'il n'y avait rien à faire là. On va essayer de le retrouver. Là, on a le Insta. Le WordPress, on le supprime. On va ajouter un nouvel élément en cliquant dessus. Et on va prendre le TikTok. Alors, on va essayer de mettre TikTok. Par contre, il faut l'écrire exactement. Je ne sais pas s'il y avait un tiré. Il ne le trouve pas. Il faudrait que je les cherche. Parce que je suis dans les recommandés, peut-être. Donc, il faudrait que je le soit dans toutes les icônes et que je le cherche. Voilà. de la suite. Je ne sais pas Je ne sais pas voilà donc là en allant bien dans toutes les icônes et à la lettre T on va retrouver TikTok normalement je l'ai vu tout à l'heure voilà il est ici TikTok téléversé inséré vraiment donc on en a trois et on va peut-être aller chercher un Snapchat pour terminer donc on va ajouter un élément cliquer là-dessus on va rester dans tous et est-ce qu'on voit le S de Snapchat il est ici inséré et là j'ai mes quatre réseaux pour chacun des réseaux bien entendu il faudra mettre les bons liens qui pointent vers les IRL les IRL de vos réseaux bien sûr pour pouvoir les voir on peut bien entendu changer un petit peu les couleurs donc on va aller dans style on va essayer de coller au niveau de la couleur secondaire voilà nous avons donc maintenant récupérer le orange vous voyez c'est vraiment d'une simplicité enfantine et c'est très très agréable ce petit bloc là me plaît bien donc je vais le conserver et je vais lui appliquer alors là il faut peut-être on va publier la page quand même de temps en temps parce que si on fait une bêtise qu'on ne perde pas tout je vais revenir sur ce bloc là sur ce bloc on va aller en style on va aller lui mettre une couleur d'arrière-plan il faut juste prendre le bon bloc et là c'est le bloc de texte voilà style et là à la place du bleu on va mettre toujours ce fameux orange et à la place de All Rights Reserved on va plutôt placer notre magasin votre magasin notre équipe votre famille donc on enlève la partie copyright et on met le texte que je viens de dire notre magasin virgule votre maison tiré notre équipe virgule votre famille ça sera la baseline de mon site ma page est à présent faite on va la publier on va regarder un petit peu à quoi elle ressemble il faudrait bien sûr la personnaliser un peu mieux je l'ai faite très rapidement on actualise et voilà ma page d'accueil maintenant qui est quand même une page un petit peu plus sympathique vous voyez qu'elle s'est intercalée entre mon en-tête voilà et mon pied de page qui n'a pas bougé bien sûr on verra que Elementor peut également gérer cette en-tête et ce pied de page d'une manière assez conviviale et assez jolie à condition d'installer un autre plugin voilà donc pour la présentation une présentation rapide d'Elementor vous voyez que c'est très simple d'utiliser des blocs à partir des modèles d'Elementor et de créer une page qui soit quand même très personnalisée j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter si vous voulez rajouter des informations et puis bien entendu à vous abonner à la chaîne afin de prendre connaissance de toutes mes nouvelles vidéos à très bientôt